Musique Alain Bidot, bonjour. Bonjour. Salut Alain. Donc, tu es le premier dont je fais deux interviews Alain, on en avait fait un il y a à peu près un an, et en tant que sélectionneur, je pense qu'il était utile de le faire parce qu'on a eu des petits événements qui sont passés, etc., on va en parler tout à l'heure. Mais Alain Bidot, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je ne sais pas s'il en existe, mais est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, pas trop de ton passé de joueur parce qu'on sait que tu as été champion du monde plusieurs fois, mais j'insisterai surtout de ton palmarès en tant que sélectionneur, depuis combien de temps tu fais ça, etc. Déjà, quel âge as-tu Alain ? Alain Bidot, 65 ans, je suis né à Limoges, dans la Haute-Vienne, et effectivement, il n'y a pas très longtemps, on m'a posé des questions là-dessus et j'étais un peu dans le flou, donc j'ai repris un peu les archives. Ça va faire 20 ans que je suis à la DTN, que je m'occupe un peu des équipes de France, donc j'ai été chez les féminines, chez les seniors, chez les jeunes. Et bien j'ai quand même concocté 43 médailles en tout, donc 29 d'or, 8 d'argent, ça me fait 10 titres de champion du monde, 13 titres de champion d'Europe, ça fait… Tu ne serais pas un des plus titrés dans ce sport ? Ah ben, je pense, ça fait longtemps que j'y suis, je pense que beaucoup de gens à ma place auraient fait autant que j'ai fait, je veux dire… Ah mais tu avais attaqué en tant que sélection jeune ? C'est-à-dire qu'à l'époque, je m'occupais des espoirs, la première fois après les espoirs, enfin les seniors, du temps de Michel Aubert, après Victor, j'ai eu des espoirs, et puis depuis qu'il y a Jean-Yves Perronnet, du coup je suis revenu aux seniors. Et tes titres de joueurs, puisqu'on en est aux médailles ? J'ai gagné deux titres de champion du monde, deux titres de champion de France, au titre de champion d'Europe, je ne sais plus quelle année, 89 je crois. Ah, tu dois savoir un peu les jeter les boules ! Mais là, j'ai repris un peu, ça fait quand même deux ans, deux, trois ans… Oui, on s'en est rendu compte, les purges que tu nous as vues ! Non, mais c'est vrai que je reprends… C'est marrant, c'est que je reprends un plaisir incroyable, à rejouer, à faire des belles parties, en vétéran dans le 06, c'est sympa, il y a des super bons joueurs, et franchement je me régale ! Tu n'as pas lâché le golf ? Un petit peu en ce moment, parce que j'ai un problème au pied là, qui m'embête un petit peu… D'accord ! Mais bon, on va se guérir, je vais prendre le temps de me guérir surtout, parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment avec la pétanque… Oui, c'est sûr que tu n'es pas souvent chez toi ! Donc en parlant d'absence, ton dernier déplacement, ça a été les championnats d'Europe, Alain ! Ouais ! Donc j'aimerais que tu nous parles déjà des vétérans ! Alors c'était Albena en Bulgarie, alors franchement je me suis… Au départ j'avais un petit peu de doute avec Marco et Christian, quoi que je connais bien, je les connais bien ! Tu les connais bien ! Mais surtout sur l'ambiance, par contre on s'est régalé, franchement ça a été génial ! J'ai cru comprendre, j'ai vu les vidéos de Marco, c'était un régal apparemment… Ouais, avec Christian, toujours égal à lui-même, et puis bien sûr sans oublier Fernand Rivière, et puis Christian Lagarde qui a remplacé… Et dans le jeu alors, ils ont assuré comme des bêtes ? Alors franchement, tout le monde… Alors c'est toujours pareil ! On gagne, c'est normal, c'est les plus forts, c'est les plus beaux… Mais les gens ne se rendent pas compte que la pression qu'il y avait pour eux était super importante, parce qu'on les avait super favoris effectivement ! Bien sûr ! Mais on a eu des parties quand même assez difficiles, surtout contre l'Espagne, ils ont fait une partie de très haut niveau ! Et franchement ça a été une super ambiance ! J'ai bien géré le groupe, on faisait alterner Christian avec Marco au point, mais franchement c'est un super beau souvenir ! Dans les boules et en dehors des boules ! Donc médaille d'or ! Médaille d'or ! Je regarde juste, bouge pas là, je regarde juste si je peux avoir un petit peu de lumière… Si je me mets un petit peu plus comme ça… Donc voilà ! Donc super souvenir avec les vétérans ! Et c'était la première fois qu'ils se déroulaient ! Oui mais ça faisait quelques années que je me battais un peu pour qu'on ait une équipe vétérans au championnat d'Europe ! Et bien voilà, c'est fait ! Bon, génial ! Ça c'est fait ça ! Maintenant on passe à l'équipe de France senior ! Donc tout le monde est au courant que c'est un échec en quart de finale, une défaite contre la Belgique ! Vas-y, parle-nous un peu de cette équipe, comment ça s'est passé ? Je parle pas seulement de cette rencontre ! Non mais de toute façon les gens ils parlent toujours d'échec, d'échec parce qu'on ne gagne pas ! Si on avait gagné c'était facile, c'est normal ! Et la barre est haute, l'équipe de France ! Oui, c'est ça ! Moi jusque-là les garçons ils ont été... Il ne faut rien remettre en question ! La sélection a été faite sur ces 4 garçons qui ont très bien joué au Master, qui sont très très bien entendus en plus, ça remet en cause avec Jean-Yves Perronnet, Laurent Morillon et Michel Poggi, qui sont le comité de sélection ! Moi ils m'ont donné satisfaction ! Bon, cette partie en quart de finale contre la Belgique, alors qu'on les avait battus 13 à 4 dans les poules sur un terrain... On ne va pas toujours remettre en question le terrain, mais c'est vrai que ce n'était pas un terrain qui nous avantageait ! Comme je le dis toujours, c'est pas nous qui devons nous adapter... Nous on doit s'adapter au terrain, c'est pas le terrain qui soit adapté à nous ! Moi je pense que dans ce quart de finale, on a juste un petit peu à se remettre en cause sur l'aspect technique, qu'on n'a peut-être pas assez pris en compte, voilà, c'est fait, on a perdu, on a débriefé, et puis voilà ! Je veux dire, mais ça ne s'empêche pas que c'est les garçons qui méritaient amplement leur sélection, et il faut arrêter de dire qu'il faut mettre ci, qu'il faut mettre là ! Ouais, j'ai cru comprendre qu'ils avaient développé du gros jeu jusqu'à cette partie ! Exactement ! Tout le monde avait la trouille de tomber contre eux ! Cette partie on l'a perdue, parce que c'est pas qu'on a mal tiré, c'est qu'on a pas su gérer techniquement au point, voilà, c'est fait, c'est fait, et maintenant il faut passer à autre chose, mais ça n'empêche pas qu'il faut garder en mémoire cette défaite ! Ça ne va pas nous servir pour la suite ! Comment se passe, Alain, le comité de sélection ? On parle-nous-en un peu, parce que je sais que toi tu es partie prenante bien entendu, mais alors les autres personnes, vous êtes combien ? Alors, nous sommes quatre, donc il y a Jean-Luc Perronnet, le DTN, il y a Laurent Morillon, et il y a Michel Pauly qui fait partie du comité de sélection, ainsi que moi-même, voilà, nous sommes quatre, donc depuis qu'on fait les sélections, il n'y a jamais eu, jamais eu, jamais eu d'ambiguïté sur les joueurs à sélectionner, c'est-à-dire, ça a toujours été, on a toujours été, pour essayer de dire, tous d'accord sur les sélections, les joueurs à prendre, quel que soit le championnat. D'accord, vous êtes parti avec un groupe de sélectionnables, de combien en fait ? Et bien là, on avait dit au départ, sur les championnats d'Europe, on avait dit qu'on prenait les douze qui étaient qualifiés pour les Masters, donc on avait deux joueurs, et on a dit, parmi les douze, on va en choisir à quatre, donc on avait monté cette équipe-là, donc avec Stéphane Robineau, Michael Bonetto, Ludovic Montoro et Christophe Sarriot, mais ce n'était pas immuable qu'on allait mettre les quatre, c'était, mais vu le parcours qu'ils ont fait, D'accord, irréprochable. Irréprochable, on n'avait pas, il n'y a pas le choix. D'accord. De toute façon, il n'était pas question d'en enlever un plus que l'autre, parce que de toute façon, il nous avait donné toute satisfaction. Vous en discutez beaucoup entre vous, bien entendu, sur plusieurs mois, depuis le début de l'année. Oui, tout à fait. Et puis on les suit, nous, attention, on les suit dans tous les Masters. Bien sûr. Je t'ai vu les suivre tout le temps. Voilà, on est là, on prend des notes, on prend les stats, même s'il y en a qui n'aiment pas les stats, et les stats, elles servent quand même. Bien sûr. Donc voilà, c'est tout un groupe qui travaille, même des fois, quand on n'est pas là, il y a d'autres éducateurs de la DTN qui sont là, pour nous renvoyer des notes, si tu veux des comptes rendus sur les joueurs, dans la tenue, un petit peu tout, pas spécialement les boules, en dehors des boules aussi. Ce n'est pas parce qu'il a le maillot de l'équipe de France qu'il ne doit pas bien se tenir, au contraire. Toi, je sais que tu t'accordes une grande importance à la tenue des joueurs, au comportement, à l'unité de l'équipe, etc. Ce qui compose en fait la force de l'équipe. Tout à fait. On sait que les organisateurs en plus, ce sont des gens qui se mettent en quatre pour bien nous recevoir. C'est tout à fait normal qu'on rende aussi l'appareil. D'ailleurs, la fédération est tout à fait d'accord avec ces projets. Alain, comment tu es au courant des... J'aurais tendance à dire des valeurs montantes. Des fois, on t'appelle, on te dit, il faudrait que tu vois tel garçon, etc. Ou c'est le téléphone arabe. Comment ça se passe ? C'est vrai que des fois, on m'appelle, on me dit, celui-là, il n'a fait que des carreaux. Mais bon, ça arrive. Non, non, il y a les jeunes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a des éducateurs jeunes. On a François Grange qui s'occupe des jeunes. Donc des fois, on a des remontées par lui, et Jean-Claude Baron qui s'occupe des espoirs. Donc comme il tourne dans les nationaux, ces garçons-là, donc on a toujours... Et puis moi, quand je suis dans un national ou un international, j'ai toujours un œil sur un jeune que je ne connais pas, que j'ai entendu parler la plupart du temps, parce qu'il y en a quand même pas mal en ce moment, des jeunes qui montent. Voilà, c'est un petit peu... Et puis le bouche à oreille, oui, mais bon, si on me dit quelqu'un, si jamais j'ai l'occasion d'aller le voir, je vais jeter un coup d'œil, quoi. Est-ce qu'il est arrivé, par exemple, qu'un joueur de 30 ans vous tombiez dessus alors que personne ne le connaissait ? C'est rare, ça. En principe, c'est ceux qui gagnent les nationaux, machin. Vous êtes toujours un peu au courant des... Championnat de France, surtout, qui brille au championnat de France, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... C'est un petit peu... Voilà, notre pain quotidien, c'est l'observation, quoi. Alors, attends, Alain, deux petites secondes. Je suis encore... Oui, Alain, excuse, je t'ai fait déplacer, tout simplement parce que je trouvais qu'on ne voyait pas ton joli visage de jeune premier avec l'éclairage. Je suis encore un amateur, excuse-moi. Bon, qu'Alain, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui, tu sais, auquel on est sensible tous les deux, et particulièrement ces derniers temps, parce que... parce qu'il y a eu quelques... Enfin, on va parler des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux... Bon, moi, je suis dessus, bien entendu, comme la majorité des personnes qui nous regardent. Voilà, mais Alain, raconte-nous un petit peu les limites que ça doit avoir, le mal que ça peut faire, etc. Enfin, qu'en penses-tu ? Ce que j'en pense, c'est que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose quand c'est... Je veux dire, quand c'est fait à bon escient, je veux dire... Moi, j'accepte la critique, mais pas la critique méchante, comme il y a eu sur Fifi, je veux dire, c'est inadmissible. Mais le problème... Donc, Fifi, pour ceux qui nous écoutent, c'est Philippe Quintet, qui a, sur une boule au Masters, en finale des Masters, et il s'est fait... Il s'est fait lyncher par certaines personnes, et bon, ça a été... On sait aussi qu'il a eu beaucoup de soutien, hein. Mais non, mais c'est... Voilà, effectivement, on peut en reparler, c'est peut-être une ou deux personnes sur 10 000, 15 000, les gens qui regardent. Exactement, ouais. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas leur donner de crédit, parce que c'est ça, le problème. Relancer la machine derrière. Voilà, il faut les laisser dans leur coin, ils sont contents, et ils ont piqué leur crise de nerfs. Mais de toute façon, c'est dans tous les sports pareils, Luc, je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Dans tous les sports pareils, de toute façon, tout le monde ne peut pas nous aimer. Moi aussi, je suis critiqué, des fois, on parle mal sur moi. Bien entendu. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'ils fassent très attention, pas oublier une chose, c'est qu'à force de parler mal et insulter les gens avec des mots qui sont graves, un jour, les joueurs vont finir par porter plainte. Attention, parce que ça peut aller plus loin que ça, même au niveau de la fédération. Alors, tu vois, il y a des dossiers qui sont étudiés sur des insultes. Je veux dire, déjà, à mon égard, par rapport à une personne, ça risque un jour d'aller loin. En plus, maintenant, il y a les journalistes, les boulistes notes, qui ont apparemment, moi je n'ai pas vu l'article, qui n'ont pas très bien parlé de l'équipe de France. On peut critiquer, on peut dire, voilà, le jeu, ils n'ont pas bien joué, c'est ci, c'est là, mais qu'on ne rentre pas dans des paroles méchantes, blessantes. Parce que ces gens, ils ont des familles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est un petit peu ça. Ça, ça nous désole un peu. Fifi, il avait été très, très, très marqué par ça. Toute personne un peu sensible ne peut qu'être marquée par ça, parce qu'on n'a pas une armure. On n'a pas une armure. Alors, bien sûr, la protection, ça ne serait pas lire les réseaux sociaux, mais pourquoi s'interdire un truc qui peut aussi être un plaisir pour quelques individus ? Exactement. On ne va pas pénaliser, je veux dire, beaucoup de gens qui aiment suivre l'actualité de ces grands joueurs, parce que c'est surtout ça. On veut dire qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Mais, oui, on ne va pas les pénaliser, ça c'est sûr. Je veux dire, moi je trouve que c'est bien. Seulement, bon, il y a toujours des excès. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Alors, j'ai un souvenir aussi dernièrement, lorsque la sélection a été dévoilée pour les championnats d'Europe, quoi. Bon, on sait tous que sur des millions de Français, tout le monde a un petit sélectionneur au fond du... On a rigolé quand même. Ouais, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, au comité de sélection, il n'y a pas de secret. Nous, je veux dire, c'est clair, on était précis. Au départ, on savait qu'il y avait 12 joueurs, on savait qu'on allait en prendre quatre. On a pris ces quatre-là, parce que c'est ces quatre-là, c'est tout. On avait décidé que les deux qui allaient au championnat du monde, donc Henri Lacroix et Philippe Suchot, n'iraient pas. Voilà, on avait dit, on prendra dans ces douze-là. Donc c'est défini. Mais les gens, si on avait pris, il y a deux ans, quand on avait fait les championnats d'Europe, on avait remis les champions du monde. C'est-à-dire qu'on avait réintégré Suchi. Et à la sortie, ouais, mais pourquoi vous avez mis les quatre champions du monde ? Il faut mettre des jeunes. Exactement. Là, on met des jeunes. Eh bien, il fallait mettre les vieux et patati et patata. Mais les gens, ils se contreditent, je veux dire. Ouais, ouais. C'est un truc de ouf. Mais enfin bon. Moi, j'y fais pas attention. Tous ceux qui ont géré des équipes savent de quoi on parle, parce qu'on a tous eu ces problèmes-là. Et on est tous à même à faire des erreurs. Moi, dans les sélections, ça peut nous arriver de faire des erreurs, mais c'est réfléchi. Elle est faite, elle est faite. Je veux dire, dans le jeu, on en fait des erreurs. Et alors, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Si on n'en faisait pas. Bien sûr. Au foot, il rate bien les pénaltys. Il rate bien les décès, il rate bien les transformations. Moi, on les en rate partout. Et je veux dire, bon, ben voilà. Disons que ça a une portée beaucoup plus importante maintenant avec ces fameux réseaux sociaux où tout le monde a une vision dessus. Si on compare par rapport à un match où chacun avait sa petite discussion dans les tribunes ou à la buvette, tout le monde n'était pas au courant. Tandis que là, sous couvert d'anonymat, il y en a qui se plaisent. Enfin bref. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un énorme sujet par rapport à tout ça, par rapport au mal que ça peut engendrer individuellement aux personnes qui sont touchées. C'est ça, c'est blessant. C'est surtout qu'on critique le fait que le joueur, il est mal joué. Bon, il a mal joué, il a mal joué. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils prennent des paroles qui sont vexantes, insultantes. C'est-à-dire que c'est de la méchanceté. Ouais, c'est de la violence gratuite. C'est plus de la critique sur le jeu, c'est plus de la critique sur le fait de on n'a pas pris un tel, bon, tant pis, on l'a pas pris, lui il est meilleur que l'autre, etc. Mais là, c'est des insultes. Non seulement c'est pas constructif, mais en plus c'est méchant et destructeur. Mais c'est méchant, non, mais c'est la méchanceté, ni plus ni moins. Ouais, ouais, ouais. Donc, de toute façon, moi, avec le journaliste de Boulliste Note, quand je vais le voir, on en parlera. Moi, j'ai pas vu l'article, je sais que Christophe lui en a parlé. Mais je trouve, si les contenus, ils sont pas à la hauteur, moi, j'en parlerai comme j'ai l'habitude de le faire. C'est-à-dire, je vais pas à droite à gauche, je vais directement à la source. Je me doute. Voilà. Comme avec les joueurs, c'est pareil. Bon, parlons de choses un peu plus positives. Arrive, tu es encore en déplacement bientôt, mon pauvre Alain. Trophée l'équipe. Parle-nous du trophée l'équipe qui a lieu la semaine prochaine. On a rendez-vous lundi et ça démarre mardi. Voilà. Donc, quand cette interview passera, le trophée l'équipe se sera peut-être déroulé. Alors, parle-nous de la sélection. Parle-nous comment tu envisages d'aborder ces championnats. On a une belle équipe quand même. On a les deux fichiers. Donc, Philippe Quintet et Philippe Suchot. Et associé au petit montant. Waouh. Michael Bonetto. Waouh. Qui fait un peu ses gammes. Le diamant avec les deux expérimentés. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir un petit peu… C'est un garçon que j'ai beaucoup côtoyé au championnat d'Europe. Qui est très marrant. Qui est toujours en train de rigoler et tout. Bon, voilà. Pour l'instant, il a un statut… C'est vrai que beaucoup de gens parlent de lui. Ah ouais. Donc, alors lui, on parle pas mal. On parle quand bien. Ah lui, il a charmé tout le monde. Ouais, ouais. Mais parce qu'il a une bonne mine aussi. Une bonne petite bouille. Et puis, c'est vrai qu'il est gentil. Il rigole. Mais bon, attention. Attention, parce qu'on sait que la notoriété, ça va très vite. Mais les gens, ils sont vite faits de vous déglinguer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait, ouais. C'est pour ça qu'il faut… Que nous, on le coconne un petit peu. Mais sans trop. C'est-à-dire qu'on lui fasse découvrir un petit peu comment fonctionne ce milieu-là. Ouais, qu'il fasse ses gammes de haut niveau, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, qu'il s'éparpille pas un peu à droite à gauche. Qu'il reste dans une bonne ligne de conduite. En fait, conduite, je veux dire, il se tient bien. Mais il saura très bien ce que je veux dire. Ouais, ouais, d'accord. Et c'est vrai que, pour l'instant, c'est un garçon qui… Bon, ça va être à voir un petit peu. Parce que l'an dernier, vous vous êtes fait un petit peu destroyer. Ah bah. Cette année. C'est pas que l'an dernier. C'est que tous les ans, on se fait destroyer. Cette année, vous n'y allez pas avec la culotte à la main, je crois. Vous y allez pour… Eh bien, on n'y allait jamais avec la culotte à la main. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'en face, à Thaïlande, au Cambodge… Ouais, ils sont remontés comme des pendules. Ouais, bien sûr. Ils sont remontés comme des… Ah ouais, d'accord. Comme je l'ai dit. Ouais, ça va être génial à voir, ça, hein. Ah oui. Ça, c'est… Bon, après, ça dépend quel terrain ils nous ont concoctés aussi. Parce que si nous, mec, c'est des terrains encore, il faut bombarder dans tous les sens. Mais je pense que cette année, on est motivés. Je pense qu'on va essayer de donner un petit peu, parce que là, c'est bon. On a la marre de passer pour des clowns, quoi. D'essuyer les colibés. Ouais, d'accord. Et puis, on a quand même une deuxième équipe de France des anciens, quand même, hein. avec Foyot, Fascino, et puis Bruno le Borsico. Mais ils font quoi ? Eh bien, ils font l'équipe des légendes. C'est vrai ! Ouah, punaise ! Oh, mais c'est trop bon, ça ! Et les parties qu'on a faits contre l'année dernière, avec Christian, donc Christian Marco contre Dylan et Philippe, ça a été mémorable. On s'en rappelle encore, hein. Alors là, celle-là, c'est la partie de l'année, je crois. Ah ouais. Alors là, on risque peut-être aussi d'avoir un peu de sport de ce côté-là. Du côté, c'est là aussi ce côté convivial qui… Waouh ! Qui part charmeur, et puis… Ouais, ouais. Un meilleur tireur du monde ! Marco va faire encore un one-man show, il va nous régaler. Ouais, super ! Ah, on va pas le louper, ça ! Ça, c'est le trophée l'équipe, donc vivement qu'on voit cet événement. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du prochain championnat du monde qui se passe à Lausanne, l'an prochain. Donc, est-ce que la sélection est déjà faite ? Tu vas me dire non ? Je te laisse répondre. Parle-nous un peu de la sélection, de l'organisation, comment… Enfin, de l'organisation, est-ce qu'il va y avoir une préparation spécifique ? Parle-nous un petit peu de ça. Bah, préparation spécifique, en règle générale, chez les seniors, on n'en fait pas souvent, parce que les joueurs, ils sont tellement pris toute l'année, tous les nationaux, ils sont tout le temps sur la route. Ouais. Les joueurs, en moyenne, il y en a, ils font 50 000 km. Donc, pour l'instant, oui, effectivement, on a notre idée, c'est que dans la mesure, je pense, je pousse du bois, où il n'y a pas de soucis entre les joueurs, enfin, entre les joueurs, je parle physiquement, on devrait reconduire, normalement, c'est pas un scoop, on devrait reconduire les champions du monde. D'accord. En règle générale, on n'a jamais enlevé un joueur qui a été champion du monde, à part quelques exceptions. D'accord. Comment ça se passe ? Ils se retrouvent combien de temps avant, les joueurs ? Vous vous retrouvez directement là-bas ? Ouais, ouais, non, non, on se retrouve directement là-bas, mais là, je ne sais pas, cette année, si on va faire 2-3 jours avant, un petit peu… Là, pour l'instant, on n'a encore pas défini le programme avec Jean-Yves Perronnet, le DTN. Donc, je pense qu'on va régler ça au mois de janvier. Déjà, il faut qu'on sache la date. Alors, apparemment, j'ai entendu parler que c'était au mois de juillet, mais là, pour la l'heure actuelle, j'en suis pas certain. Ah, c'est pas déterminé. D'accord. J'ai entendu parler, apparemment, que c'est au mois de juillet, mais là, j'en suis pas sûr, sûr, sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça aussi, on l'attend avec impatience. Moi, j'aurais même envie, enfin, ça, c'est pour mon cas personnel, d'y aller, de faire le déplacement pour voir ça en direct. Ça doit être génial. Bon, moi, j'ai fait le tour un petit peu de mes questions. Mon petit Alain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je suis sûr que oui, t'as pas des petites paroles. Tiens, tu m'as pas parlé... Si, tu l'avais dit, que tu avais... T'es grand-père, toi, là. Moi, j'ai quatre petites filles. Parles-là un petit peu de tout ça, là-haut. On te connaît, que parlez-vous, là ? Non, non, j'ai deux enfants. J'ai un garçon et une fille. J'ai un fils qui a 45 ans. J'ai une fille qui en a 43. Oui. Et puis, j'ai quatre petites filles, qui sont adorables comme tout. J'en profite pas trop non plus, de temps en temps. Et ton adorable petite femme ? Ah, mais ma petite femme, oui. Oh, parce que là, tu la laisses toute seule en ce moment. Elle te voit pas souvent. Bisous à Geneviève. Bisous, bisous. Elle est très fort, elle le fait. Et quand elle a la possibilité de venir de temps en temps avec moi, elle est venue à l'Alméria au championnat du monde, là. Oui. Et c'est vrai que c'est bien de l'avoir. Ça me soutient, des fois, dans les moments un peu difficiles. Et puis, voilà, quoi, je vais dire. Et puis, j'ai repris les boules, hein. Attention, maintenant. Ouais, tenez-vous à Carreau, ceux qui sont dans sa région. Là, j'ai envie, hein. Il commence un petit peu, la motivation est revenue. Il commence un petit peu à allumer tout le monde. Non, mais puis, je voudrais te faire un grand merci, Luc, parce que ce que tu fais passer sur les réseaux sociaux, c'est que des trucs qui sont vrais. Les gens parlent d'autre chose, parlent de leur vie familiale, de leur travail, etc. Et ça, c'est bien de faire connaître les joueurs de haut niveau par, justement, ce biais des réseaux sociaux qui sont eux, eux, ces réseaux sociaux-là, simples, courtois, efficaces. Eh bien, je te remercie. On n'est pas dans la délation. On est là pour expliquer les choses, même si des fois, elles sont négatives. Mais au moins, on ne dit pas des insultes ou des mauvaises paroles. Ouais, je te remercie. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré les pétanqueurs comme des vrais champions, les pétanqueurs de haut niveau. Et c'est le seul sport où on ne sait rien sur eux, en fait, mis à part ceux qui connaissent très bien ces personnes-là. Et quand je vois un petit peu les interviews, les retours que j'ai, tout le monde se régale, tout le monde qui est passionné par ces gens-là, se régale à rentrer, entre guillemets, un petit peu dans leur intimité, dans ce qu'ils pensent, etc. Et ça nous permet de mieux les connaître parce qu'entre les voir à des nationaux et juste les croiser et puis faire une petite photo avec eux, moi, je trouve que c'est... Et depuis le début, moi, je suis ravi parce que je tombe que sur des personnages super sympas. Bon, toi, bien sûr, parce que t'es mon ami, mais... Ben ouais, non, mais c'est parce que les gens les connaissent, si tu veux, comme tu disais, c'est effectivement dans les boules. Mais nous, je peux vous dire que quand on fait des parties de cartes avec Henri Lacroix, avec Philippe Pichaud et tout ça, on peut dire que ça, ça y va. Et puis les blagues de Fifi et de Kanté, il y va, non, mais... Et puis plein d'autres, il y a des amours, il y a Damien Eurot, il y a Julien Lamour, il y a... Bon, je ne vais pas tous les citer, il y en a plein, il y a Jean-Michel Puccinelli, le Marseillais, il est comme il est, mais bon... Oh là, qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir interviewé, lui, on s'est promis de le faire dès qu'on pourrait, parce que... Il y a Jean Feltin, il y a... Ouais, 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 il y en a... Ils sont tous adorables, ouais. Ils sont tous, il y a Simon Cortez qui est adorable, il y a Sarriot, il y a le petit Bonnetto, mais là, qui a du mal un peu à s'intégrer avec les grands, là, parce que là, ça joue aux cartes, et bon, aux cartes, on joue... Il est d'où, notre jeune diamant Bonnetto ? Il est de Marseille, aussi. Marseille ? Ouais. Il faudra que j'essaie d'aller le voir, aussi, hein. Ouais, il y a Mathieu Gasparini... Ouais, qui est super gentil, aussi, ouais, ouais. Oui, voilà, il y a aussi Manu Lucien... Ah ouais. Bon, j'ai dû sûrement en oublier, excusez-moi, mais... Ouais, un vrai plaisir. Ce qui est important, c'est qu'on a, quoi qu'il arrive, on a beaucoup d'échanges, on se dit les bonnes choses, les bonnes paroles, et ça, c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais, moi, j'étais, notamment, je parle de l'anecdote à Clermont où l'équipe de France a perdu le matin, tu t'en rappelles dimanche matin, là. Ouais. Moi, j'ai assisté à la conversation d'après-partie, enfin, je trouve ça super, tu vois, que les gens, ils se connaissent par cœur. Même le discours avec la déception de la défaite, une énorme déception, quand même, parce que c'était sur un petit peu des discussions au niveau de la conduite de la partie. C'était constructif, quoi, il n'y avait pas de... il n'y tirait pas la gueule entre eux, etc. On voit que c'est vraiment des groupes soudés, quoi. Non, mais t'es toujours déçu quand tu perds. Bien entendu. Mais je veux dire, c'est pas... Quand t'es gagnant, oui. C'est pas la fin du monde. Bien sûr. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent bien. C'est que ces joueurs-là, ils sont tellement sollicités, on peut pas toujours tout gagner. De toute façon, quand on vient de tout, c'est normal, c'est ça. Ouais, voilà. Il faut savoir apprécier ces défaites et justement, elles doivent vous renforcer encore plus. Moi, il y a des fois, je suis content quand ils perdent. Ça leur permet toujours de se remettre en question, de ne pas y aller la fleur au fusil. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est un peu ce côté-là qui fait que notre sport, ben, comme t'as vu, on sort d'un stage, c'est évident. Exactement. Ah oui, pour la petite histoire, nous sommes à Port-Iragne. Comme chaque année avec notre Alain qui a dirigé le groupe et le stage se termine aujourd'hui, sur encore une excellente impression. Tout le monde veut revenir l'année suivante. Ouais, mais il est temps qui se termine parce que… Il y a eu des pénibles, hein ? Il y a eu des pénibles, Alain. J'ai été particulièrement pénible comme d'habitude, mais… Ah non, il faudra, mais c'est dur, hein ? On mange trop bien ici, hein ? On mange trop bien. On passe peut-être un petit peu trop sur l'appéritif aussi, mais c'est ce qui soude le groupe, voilà. Mais c'est le côté comédial, hein ? Donc Alain, hier, je le dis aussi rapidement, ça n'intéresse personne. Mais je mettrai la petite… les quelques secondes que tu as eu de vidéo avec mon petit-fils, je la mettrai à la fin de ta vidéo. Mon petit-fils sera trop content. Il était trop content, mon petit Jules, de rencontrer un champion du monde. Donc, merci encore à toi. Et puis, vivement à la suite, Alain, et continue, tu nous régales. Merci à toi, Alain. Alors, je viens de serrer la main, comme on fait d'habitude. Hop, vas-y, laisse-toi, je vais régler le… Je ne suis pas trop content de ma lumière, moi, là, hein ? Bon, attends… Pas trop content, pas trop content… Là, je vais le dire, regarde-toi, voilà. Ouais, je ne suis pas bon, hein, aujourd'hui. Mais si, t'es bon, mon Luc. Allez, avec notre micro. Merci, mon petit Alain. Et j'espère que cette interview vous aura plu, comme d'habitude. Et puis, on se régale avec toi. Reste comme t'es, hein. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas maintenant que je vais changer, hein. Et puis, reste dans ta région, parce qu'on veut gagner quelques concours chez nous, hein. Viens pas chez nous, hein. Sinon, je vais t'amérer encore le Pascal, hein. Viens pas chez nous, hein. Viens pas chez nous. Merci, mon petit Alain. Merci, mon petit. Merci. Merci. Merci, mon petit. Merci. Merci. Merci, mon petit. Merci.